À la veille de cette primaire du New Hampshire, retrouvons en direct notre collègue Richard Latendresse à la Maison-Blanche. Richard, là où les candidats à l'investiture républicaine aimeraient bien se retrouver après la prochaine élection présidentielle, oui. Et ce sera donc une primaire républicaine, une lutte à deux entre Donald Trump et Nikki Haley. Depuis donc la sortie de cette course du gouverneur de la Floride, Ron Acentis, hier, c'est ce qu'elle souhaitait, elle. Un tête-à-tête, un face-à-face entre elle et l'ancien président pour bien démarquer les choses. Nikki Haley, qui aujourd'hui a fait ce que j'appelle le triple B, se retrouver dans un bar, servir de la bière et puis prendre un bébé dans ses bras par la suite pour continuer cette campagne où elle essaie de racler large, comme on dit, Julie, parce qu'elle espère récolter non seulement les républicains insatisfaits de Donald Trump à la tête de leur parti, mais également des modérés, des indépendants qui peuvent voter dans le New Hampshire. Il faut dire que c'est un état bien particulier. Déjà, petit état, un million et demi de personnes à peu près, 1,4 million de personnes. Assez aisés, ces gens-là, un revenu moyen de 65 000 $ par année avec un taux de chômage très faible de 2,3 %. Et une composition ethnique qui ne ressemble pas du tout au pays. Plus de 88 % des gens sont blancs, 4 %, 4,6 % sont des Latinos, 3,2 % des Asiatiques. Et à peine 2 % des résidents du New Hampshire qui sont des Afro-Américains, des Noirs. Et tout ce portrait-là devrait faire le jeu, dans une certaine mesure, de Nikki Haley qui parle à ce type de public-là. Sauf que les sondages ne vont pas dans ce sens-là et on en est à jouer dans les proportions maintenant. Est-ce que Donald Trump, puisqu'on ne se doute pas qu'il va avoir du succès demain dans le New Hampshire, va dépasser la barre des 50 %, ce qui serait impressionnant? Ou est-ce qu'elle-même, Nikki Haley, avec le retrait des autres candidats, il ne reste plus qu'elle et Donald Trump, va réussir elle-même à dépasser la barre des 40 %, parce que c'est sûr qu'elle ne gagnera pas l'État. Elle essaie de se présenter, encore une fois, comme la véritable outsider. Écoutez-la sur ce point. J'ai vu la politique class line-up avec Donald Trump. J'ai fought la politique class all ma vie, et maintenant vous regardez le Congrès, je ne veux pas qu'ils s'arrêtent avec moi. Pourquoi ? Parce que je veux term limits dans Washington, D.C., et ils ne sont pas. J'ai demandé des tests mental de compétence pour eux dans D.C. et ils ne veulent pas. Et Donald Trump, pour sa part enrichante, devrait normalement bénéficier du retrait de Ron DeSantis. Les analystes jugent que deux électeurs sur trois favorisant Ron DeSantis jusqu'à maintenant devraient se ranger de son côté. Alors, il est fort dans l'État, il devrait l'être encore davantage. Pour Ron DeSantis, ça a été une campagne vraiment mal évaluée, mal jugée, mal menée, parce qu'il a commencé tardivement. Il a surestimé le nombre de personnes favorables à Trump, mais qu'il ne voulait pas l'homme lui-même. Et finalement, Donald Trump se félicite. Lui qui a tant critiqué Ron DeSantis se félicite qu'il se soit finalement rangé derrière lui. Écoutez-le. Toujours intéressant d'entendre cet homme-là qui n'a pas arrêté d'insulter Ron DeSantis. DeSantis, on verra si DeSantis, dans quatre ans, va tenter sa chance encore une fois dans cette course à l'investissement républicain. Oui, c'est pas mal la géométrie variable. Merci beaucoup, Richard. On vous écoute ce soir à Contexte. Bonne émission. Au revoir, Julie. Sous-titrage Société Radio-Canada